La ministre de la Santé publique Ngarbatna, Carmel Soukatre, a présidé ce matin la première session spéciale du Haut Conseil national consultatif. L'examen de la feuille de route pour la période 2017-2022 est au centre de cette réunion qui a regroupé les membres du HCNC et ses partenaires. Le point avec Amani Isaac. Placé sous le thème 2017-2022, défi de financement pour établir un système de santé résilient et pérenne au travers du partenariat afin de mettre fin aux épidémies de VIH, de la tuberculose et du paludisme. Cette première session spéciale du Haut Conseil national consultatif permettra d'examiner la feuille de route pour l'échéance 2017. Les recommandations issues de ces échanges serviront de base de réflexion aux assises de Kampala en mars prochain. Pour le premier vice-président du HCNC, Senal Abdin Ibrahim Sherif, les décisions prises au cours de cette session s'inscrivent dans le processus de soumission. La feuille de route que nous allons tout à l'heure examiner nous permettra de donner des orientations claires afin que les résultats de chaque étape soient partagés avec les ministères impliqués pour ce qui concerne le co-financement. Aussi, sommes-nous conscients du contexte économique et financier et nous devrons en tenir compte pendant le dialogue. Seule la recherche de solutions innovantes pourrait mobiliser des ressources dont notre système de santé a grandement besoin. La ministre de la Santé publique Ngarbatna Karmel Soukatre relève pour sa part que le thème de la présente réunion démontre bien l'immensité des tâches qui attendent le HCNC. Ce thème dénote de l'immensité du chantier qui nous attend, tous d'ailleurs, pour arriver à bout de ces trois maladies quand on sait que le contexte économique mondial est très préoccupant. Les résultats de la dernière enquête démographique et de santé à indicateurs multiples montrent que dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, la poursuite de l'inversion des tendances d'une part et la préservation des acquis et la relève des défis d'autre part ne peuvent être obtenus qu'avec un système de santé efficace. Pour la période de 2017-2022, une enveloppe de 48,6 milliards de francs CFA est allouée au Tchad par le Fonds mondial afin de lutter contre la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida.